120 secondes, l'invité de la Rédax 3. A partir d'aujourd'hui, les téléspectateurs de Suisse Romande devront se passer de celles qui les accompagnent depuis 1954, les speakrines. Après 58 ans de bons et loyaux services, la direction de la RTS a décidé de se passer de ces jeunes femmes qui annonçaient les programmes à l'antenne. Shirley Beauchu, bonjour. Bonjour, j'aimerais juste préciser, si vous le permettez, qu'il y a aussi eu des hommes qui ont annoncé les programmes. Je pense évidemment à Félix, Christophe, mais aussi naturellement à Sébastien. D'accord, d'accord. Je pense que c'est important, on l'oublie trop souvent, il y a aussi eu des speakers et je crois que c'est important. De le signaler ? De le signaler. Alors, speaker ou speakrines, c'est un métier que vous connaissez bien puisque vous, vous l'avez pratiqué ? Oui, oui, je l'ai pratiqué, j'étais à l'antenne entre 2006 et 2010. Non, 2011, non, c'était 2010. Oui, ça passe tellement vite, je ne me suis même pas rendu compte que l'été était déjà bientôt fini. C'est vrai, c'est incroyable. Revenons aux speakrines. Tout à fait. Comment vous réagissez à leur disparition ? Alors, je suis catastrophique. Oui, c'est un cataclysme, c'est un cataclysme. C'est vrai. C'est vrai. Les speakrines, mais aussi les speakers, car il y a aussi des hommes qui ont pratiqué cette profession. Oui, notamment Félix, Sébastien. Vous les connaissez ? Non, non, mais vous venez de me les... Vous ne les connaissez pas, c'est dommage. Ce sont des personnes merveilleuses, toujours prêtes à donner un coup de main. J'avais une fois un gros canapé en cuir que je devais déménager dans mon nouvel appartement à Carouge. Et je n'ai pas hésité à demander à Félix de m'aider. Eh bien, sachez qu'il a répondu au téléphone. Il est venu. Il est venu pour m'aider à déménager ce gros canapé en cuir. Souvent, dans un moment, les gens, on les appelle pour nous aider. On les appelle pour nous aider. Il s'est occupé, ils ne veulent pas venir. Et parfois, ils ne répondent pas. Eh bien, les speakers, mais aussi les speakrines, toujours sont présents. Justement. Est-ce qu'on peut y revenir, s'il vous plaît, Shirley, à cette disparition des speakrines ? Tout à fait, c'est une erreur que la direction de la RTSR va se mordre les doigts, voyez-vous. Mais vous savez que la RTSR était une des dernières chaînes à faire appel à elle. Pour certains, c'était devenu une sorte d'anachronisme. Bonjour. On a parfois utilisé le terme de « petit » pour les qualifier. Alors non, là, je m'insure, j'en faut. Ce sont mes vrais cheveux. Et je peux vous garantir que c'est aussi le cas de toutes les autres speakrines, également des speakers. Ce que je voulais dire, c'est que les speakrines et les speakers étaient peut-être devenus un peu superflus à l'heure où le public est habitué aux bandes-annonces. Par ailleurs, les programmes TV sont facilement accessibles, notamment sur le web. Il y a une sorte de… Oui, non, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Je pense qu'il est important d'occuper la tribune que vous m'offrez ce matin pour rendre hommage à toutes celles et tous ceux, car il y a aussi eu des sommes. Oui, oui, ça, on l'a signalé. C'est-à-dire que Félix et Sébastien, mais aussi Christophe. Oui, Christophe, c'est juste. Et donc, j'aimerais ici les citer pour leur dire qu'elles ont beaucoup compté dans nos vies à nous toutes et à nous tous, car nous sommes aussi des hommes en Suisse romande. Je pense évidemment à Anna, Fatima, Ilam, Viviane, Patricia, Kim, mais aussi Shadia, Dominique, Madeleine et Claudette, ou encore Claire, Néveda, Kim. Ah non, j'ai déjà dit Kim. Voilà, je crois qu'on n'en saura pas plus sur les vaux fuges. Corée, Patricia. Ah non, mais j'ai déjà cité Patricia. Pour cette réaction négative, on l'aura compris, la suppression des speakrines de l'antenne de la RTS. Je vous souhaite une bonne journée. Je n'ai pas encore cité. Je pense qu'il faut qu'on se quitte. Ah, il faut qu'on se quitte. Je viens vous embrasser.